Et bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo FAQ, c'est une première sur la chaîne, je suis super content. Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions et notamment celles qu'il y a dans le titre. Combien gagne un accompagnateur en montagne ? A quel salaire ? Quel genre de revenus on peut s'attendre quand on choisit ce métier d'accompagnateur en montagne ? Vous allez voir qu'il y a plusieurs réponses possibles. Je vais vous donner la fourchette large. La fourchette c'est entre 1500 et 2300 euros net par mois. En fonction de l'organisation qu'on met en place, qu'on choisit, ce qui implique différentes contraintes. Je vais vous parler de mon cas personnel, ce que j'ai pu expérimenter. Et ensuite, dans un second temps, je vais vous parler de comment s'organisent des amis accompagnateurs qui ont un système différent et donc des revenus différents. Alors, de mon expérience perso, moi j'ai été salarié dans un village vacances. Pourquoi j'ai choisi cette option ? Parce que je voulais me faire un maximum d'expérience au début. Donc dans le village vacances, j'étais garanti de travailler 6 jours sur 7 pendant toute la saison. Je partais tous les jours en montagne dans des secteurs que je ne connaissais pas. Donc je découvrais de la montagne, je découvrais des nouveaux groupes au quotidien. Donc des nouvelles énergies, des nouvelles vibes. Ça c'est hyper important dans le métier d'accompagnateur. Donc tu fais des rencontres, tu découvres de la montagne, ça c'est top. Et j'avais un salaire qui était situé entre 1500 et 1600 euros net par mois. En étant logé et nourri. Et en plus on avait des pourboires. Donc moi ça m'allait très bien. Maintenant, à titre de comparaison, il y avait un autre accompagnateur qui bossait dans ce même village club vacances. Mais lui, il fonctionnait en indépendant. Il facturait sa prestation à la journée au village club. Et donc là, quand tu bosses à l'engagement en tant qu'accompagnateur, tu peux facturer entre 170 et 270 euros la journée. Ça dépend du secteur où tu te trouves. Ça dépend du type de randonnée que tu vas faire. Ça dépend de plein de choses. Est-ce que tu vas faire un gros sommet ? Est-ce que tu vas faire une sortie raquette un peu engagée ? Est-ce que tu vas faire de la rando découverte ? Est-ce que tu habites dans les Alpes ? Est-ce que tu es dans les Pyrénées ? Est-ce que tu es en Corse ? Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais grosso modo, là, dans ce cas-ci, on peut considérer que 6 jours sur 7, quand tu fais le calcul, en gros, ça devait lui faire 2300 euros par mois. Voilà, plus les pourboires. Voilà à quoi on peut s'attendre dans les salaires hauts en tant qu'accompagnateur. Un autre cas de figure, c'est un ami, lui, qui travaille dans une vallée pyrénéenne. Il est complètement indépendant. Donc il travaille avec sa propre structure, avec sa propre clientèle. Il fait pas mal de sorties en montagne. Il se diversifie aussi. Il fait de la trottinette de descente. Il fait de la course d'orientation. Et lui, il essaye de se verser tous les mois, toute l'année, environ 1000 euros par mois. Donc voilà, ça peut fluctuer un peu. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Donc ça paraît peut-être pas beaucoup. Mais c'est vrai que quand on habite en montagne aussi, on a moins de besoins que quand on habite en ville ou ailleurs. Ça me rappelle une phrase que j'aime beaucoup qui dit « La véritable liberté, c'est pouvoir choisir ses contraintes ». Le métier d'accompagnateur, c'est clairement ça. Tu choisis tes contraintes de localisation, de salaire, d'organisation. Et à côté de ça, tu fais un métier qui est génial. Alors attention, c'est génial, mais il y a aussi d'autres contreparties. Il faut garder en tête aussi que c'est un job qui est saisonnier. Et souvent, un accompagnateur a plusieurs activités. Ça a toujours été mon cas d'ailleurs. Ce qui m'amène à la deuxième question. Comment gagnes-tu ta vie ? Avec YouTube ou d'une autre manière ? Alors, très bonne question. YouTube ne m'a jamais rapporté un centime. Voilà, donc je m'organise différemment pour ça. J'ai commencé à gagner ma vie en tant qu'animateur. Je faisais de l'animation avec les enfants. Puis après, en tant qu'accompagnateur, voilà, en saison. Ensuite, je me suis tourné vers la vidéo. Aujourd'hui, ce qui me permet de vivre, ça va être la vidéo. Notamment les reportages que je fais pour France 3. Donc je partage certains épisodes sur YouTube. Si vous voulez voir d'autres épisodes exclusivement diffusés sur France 3, je vous mets le lien. Ils sont en rediffusion sur le site de france-télévision.fr. Je vais aussi sur d'autres missions de tournage parce que je suis télépilote de drone. Donc je peux intervenir sur d'autres tournages. Et j'ai des revenus de droit d'auteur aussi parce que je vais faire de la musique pour des émissions de télé ou pour de la publicité. Ce qui me permet d'avoir un petit revenu d'appoint également. Donc c'est assez fluctuant tout ça. Mais voilà, on se débrouille, on s'ajuste, on se diversifie. Une autre question très intéressante. A ton avis, peut-on vivre d'amour et d'eau fraîche ? J'aimerais tellement que la réponse soit oui. Alors, question très intéressante que j'ai retournée un petit peu dans tous les sens dans ma tête depuis longtemps d'ailleurs. J'ai envie de dire oui et non. Ou oui, mais. Si on se pose sérieusement la question et qu'on va regarder un petit peu les gens qui ont essayé d'y répondre et d'appliquer vraiment leur raisonnement. T'as Diogène, un philosophe, lui qui est vraiment, qui a rejeté la société, toutes les conventions sociales et qui voulait vivre au plus proche de la nature ou de sa nature humaine. Avec ses pulsions, ses besoins primaires, tout ça. Et il vivait dans un tonneau. Littéralement, il a pris deux, trois objets. Il vivait avec presque rien, aucune possession. Et il essayait de répondre à ses besoins comme un animal. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire ? Voilà, ça implique des contraintes quand même assez costauds. Si on va chercher ailleurs aussi, il y a le film Into the Wild. Moi qui m'a bouleversé au moment où je l'ai vu. J'ai attaqué ma deuxième année d'études. J'ai eu envie de tout arrêter après, de partir dans la nature. Mais heureusement, j'ai rationalisé un petit peu. Et en fait, la morale de l'histoire aussi, c'est que le bonheur n'est véritable que lorsqu'il est partagé. Voilà, il faut trouver quelqu'un qui accepte de vivre plus près de la nature, avec beaucoup moins de besoins. Ou alors, il faut trouver un équilibre. Trouver cet équilibre entre ses besoins, ses revenus, et puis trouver du sens à tout ça aussi. C'est vrai que dans la société moderne, il y a beaucoup de monde qui est en recherche de sens. Moi, j'en fais partie. Je n'ai pas forcément toujours les réponses. Mais on retrouve un peu de sens aussi quand on part en montagne, quand on part en nature pour passer la nuit sous les étoiles, monter un campement, passer la nuit dehors, se faire à manger dehors, passer du temps dehors, se rapprocher de la nature. En fait, un peu comme si quand on regarde les animaux, eux, ils ne vont pas se poser la question du sens. Parce que tout ce qu'ils vont faire, en fait, va avoir un impact direct sur leur existence. Ils ne vont pas se poser la question, tiens, quand ils vont chercher à manger, quand ils vont chercher un ou une partenaire, quand ils vont chercher un endroit chaud pour passer la nuit, ou à se protéger des prédateurs. Ils ne se posent pas la question du sens parce que fondamentalement, ceux qu'ils font ont du sens. Et que nous, dans le monde aujourd'hui, comme on est un peu coupé de notre environnement, coupé de nos instincts, on va chercher du sens. Et il y a plusieurs façons de trouver du sens. Peut-être en allant faire des bivouacs, en allant en nature, faire des enfants aussi, parce que fondamentalement, élever des enfants, ça a du sens. Et peut-être aussi, ben voilà, porter ou participer à des projets qui contribuent à changer les choses, à changer un peu le monde à son échelle. Quelqu'un qui trouve cet équilibre, ou en tout cas qui en est à la recherche, et je trouve qu'il partage bien son expérience, c'est Alexis Bruss, qui a vécu un an au milieu de la forêt, dans un tipi, et il s'est débrouillé avec un petit potager, avec ses récoltes, avec son miel qu'il a fait aussi. Et il a réduit vraiment son niveau de besoin à un minimum, et je trouve ça assez admirable. N'hésitez pas à aller checker son aventure, je vous mets le lien de ses vidéos dans la description également. Pour conclure sur cette question, je pense que oui, c'est possible de vivre d'amour à dos fraîches, mais je pense que c'est pas forcément souhaitable, et le mieux ça va être de trouver un revenu, et de compenser sa frustration en chantant du Michel Fuguin. Merci Michel. Prochaine question. Depuis combien de temps fais-tu de la randonnée en montagne, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ? Alors, j'ai commencé à marcher le jour de mes un an. Mais c'était sur du plat dans le jardin, voilà. La marche en montagne, ça vient des séjours chez ma grand-mère, qui habitait dans les Alpes, dans un petit village à 800 mètres d'altitude. Et souvent, on allait pique-niquer à un endroit, il fallait 40 minutes pour y aller en voiture, ou 5 heures de marche avec le papy. Je prenais tout le temps la deuxième option, et c'est là que j'ai fait mes premières armes en tant que randonneur, je pense à partir de 7-8 ans. Après, qu'est-ce qui m'a donné envie de m'y mettre plus sérieusement à l'âge adulte ? Je suis parti au Québec pour faire quelques séries de concerts, oui, puisque je faisais un peu de musique aussi avant. Entre deux dates de concerts, j'ai eu un peu de temps, et j'ai décidé d'aller randonner dans le nord de l'État de New York avec un copain. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de montagne, et on s'est fait un sommet à l'automne, donc il y avait beaucoup de vent. Et puis les forêts étaient jaunes et rouges, et en fait j'ai pris une grosse claque, le paysage majestueux, il y avait 80 km heure de vent au sommet. Et là j'ai fait, ah ouais c'est vrai, c'est ça en fait la rando en montagne quoi. Et j'ai vraiment pris une claque, et quand je suis rentré de ce petit voyage, je me suis inscrit au club alpin, et à partir de ce moment là, je suis parti tous les week-ends en montagne. Voilà. Question suivante. Quel est le plus haut sommet que tu as gravi ? Alors ça c'est vraiment une question d'alpiniste, la performance tout ça, moi je suis dans les Pyrénées, je suis plus pyrénéiste dans l'âme. Bon je rigole, je charrie. D'ailleurs c'est quoi la différence entre alpinisme et pyrénéisme ? Je vais vous donner la définition d'Henri Béraldi. L'idéal du pyrénéiste c'est de savoir à la fois ascensionner, écrire et sentir. Il y a vraiment cette notion de s'imprégner de la montagne, de contempler la beauté, de prendre le temps. Et moins cette notion peut-être de performance. Le pyrénéisme, c'est mieux. Je plaisante, je charrie. A moitié. Pour répondre à la question du sommet le plus haut que j'ai jamais gravi, c'est un sommet qui devait être aux alentours de 2900 mètres et je ne me souviens même plus son nom. C'était dans les Hauts-Pyrénées, voilà. J'ai jamais fait de 3000. Ici peut-être en Espagne, le Teide, un volcan à 3700 mètres. C'était très joli mais ça vaut pas les Pyrénées, très honnêtement. Prochaine question. Question très terre à terre. Tu te lances dedans car la passion pour la musique est plus grande que celle d'accompagnateur ou bien tu y vois une opportunité financière car AMM c'est pas la panne, c'est niveau rémunération ? En fait la passion n'est pas plus grande, c'est deux passions différentes et complémentaires. Et en fait c'est surtout une question de disponibilité parce que les émissions que je fais pour France 3 en fait, là c'est prévu qu'il y ait une année de rediffusion sur France 3. Donc pas de nouveaux épisodes sur France 3 pendant une année. Ne vous inquiétez pas sur la chaîne YouTube, j'en ai pléthore qui arrivent. Donc voilà mais sur France 3 j'ai un stand-by de diffusion donc forcément de production. Ce qui me laisse du temps pour travailler sur d'autres projets, notamment ce projet musique dont je vous ai parlé dans de précédentes vidéos avec mon frère. On va enregistrer 10 morceaux ou 11 morceaux. Le studio arrive bientôt. J'ai tellement hâte de vous partager tout ça, vous n'avez pas idée. Question suivante. Est-ce que tu pourrais faire des rencontres abonnés ou faire de la rando dans un coin que tu connais et que tu nous ferais découvrir ? Sinon continue tes vidéos, elles sont superbes. Je n'ai pas prévu de rencontres abonnés pour le moment. Après avec le projet musique qui arrive, il y aura peut-être, c'est pas prévu non plus encore, mais il y aura peut-être des concerts et à ce moment-là on pourra se rencontrer peut-être plus facilement. Alors dans une précédente vidéo, tu avais mis en avant les produits Décathlon. Conviction de placement de ton sponsor. Quelle législation particulière sur les bivouacs en Valais d'Osso ? Alors pourquoi Décathlon ? Tout simplement, ils m'ont proposé du matériel en échange d'une vidéo de test de matériel. Et comme c'est du matériel que j'utilise depuis longtemps, je trouvais ça pertinent tout simplement. Législation particulière sur les bivouacs en Valais d'Osso. Alors le bivouac est autorisé partout où il n'est pas interdit. Dans le parc national, il va être toléré de 9h à 19h. Voilà, bien sûr on ne fait pas de feu, pas de truc, pas de machin. Mais toujours se renseigner si on est dans une réserve naturelle, si on est dans le parc national, il y a une législation propre. Par ton expérience de terrain, es-tu témoin de changements faunes-flores liés au réchauffement climatique ? Alors ce n'est pas forcément lié au réchauffement climatique, mais niveau faune, il y a de plus en plus d'êtres humains en montagne. D'où l'importance de pratiquer la montagne avec respect. Alors ça m'amène à me poser une autre question par rapport aux réseaux sociaux et la randonnée. Est-ce qu'il faut partager systématiquement les lieux où on va ? Volontairement, je préserve, je ne partage pas toujours les lieux sauf quand c'est des spots connus. Et parce que voilà, après quand on partage tous les refuges où on va, tous les petits spots, forcément ça implique une plus grande fréquentation. C'est une question que je me pose, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. J'en profite pour vous poser une autre question. Je prépare une vidéo où j'aimerais faire un partage d'expériences, de vos mauvaises expériences en montagne. Les fois où vous vous êtes fait peur, les fois où vous avez fait des erreurs, vous vous êtes mal préparé, vous vous êtes parti trop tard, vous vous êtes retrouvé de nuit dans le brouillard, dans le froid, vous vous êtes trouvé face à un passage délicat. Voilà, j'aimerais partager un petit peu toutes ces expériences compliquées que vous avez eues pour les mutualiser et en faire une vidéo et ainsi éviter de se remettre dans ce genre de situation. Donc je vous mets une adresse mail à laquelle vous pouvez m'envoyer vos partages d'expériences avec des photos, des textes, etc. N'hésitez pas à m'envoyer ce mail. Vous pouvez aussi partager directement en commentaire, c'est comme c'est le plus simple pour vous. J'en profite pour vous dire qu'il va y avoir des nouveaux formats qui vont arriver sur la chaîne. J'aimerais partager des lectures qui parlent de pyrénéisme justement sur la chaîne. Je vais me pencher aussi plus sérieusement sur le projet de musique. Il va vraiment falloir que je m'y attelle sérieusement. Je dois chercher des financements pour les clips, pour la promo qui arrive au printemps. Donc je vais peut-être laisser un peu de côté à YouTube. Je vais peut-être être plus actif sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux-là. Et ouais, je me suis mis à TikTok, on se diversifie les amis. Voilà les amis, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine régalade, une prochaine chanson, une prochaine lecture ou que sais-je. Portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501